Musique J'ai commencé à 7 ans à la mort de ma mère, tout simplement. Mon père s'est retrouvé tout seul, il faisait du tir à l'arc avant. Pour ne pas nous laisser tout seul, lui, et puis pour lui aussi, il a repris le tir à l'arc et il nous a emmené, moi et mon frère. J'ai mis beaucoup de temps. C'est vrai que quand j'étais jeune, c'était vraiment une obligation de suivre mon père. Et puis, plus ça va, plus je l'aime. C'est pour ça que je reviens régulièrement. Je pense que j'ai appris les bonnes bases dès le départ. Et ces bases m'ont servi et en classique, et me servent encore aujourd'hui en arc à poulie. Donc, je pense que j'ai eu les bonnes bases dès le départ, et en tout cas, ce qui me convenait bien. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles qui faisaient du tir à l'arc. Donc, j'ai vite fait des championnats de France. Et puis, au fur et à mesure, je suis rentrée en équipe de France en 1990 pour faire les championnats du monde junior. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a l'enjeu, il y a la fierté de porter le survêtement France. Pour un sportif qui fait un sport olympique, les Jeux sont vraiment le rêve. Et c'est vrai que moi, j'ai raté ceux de 92 et de 96, d'avoir eu la chance de pouvoir faire ceux de 2008. Donc, voilà, j'ai saisi cette chance. Et en plus, ramener une médaille, c'est tout simplement un rêve que je n'oublierai jamais. C'est le rêve du sportif, je pense, les Jeux olympiques. Et donc, voilà, ça sera gravé. Je ne pensais pas pouvoir arriver à ce niveau-là. On m'aurait dit que j'allais être championne du monde, ou je n'aurais pas cru. Je ne pense pas que j'ai un rôle en particulier. Maintenant, je sais que par mon expérience et ma longévité, je pense que je peux servir de modèle. Même si je n'aime pas ce mot envers les jeunes, c'est vrai que de plus en plus, les jeunes viennent me voir en me posant des questions sur ce qui se passait avant, comment gérer les choses. Voilà, j'essaie de garder mon rôle d'athlète et effectivement partager mon expérience. Et si je peux aider, je le fais volontiers. C'est vrai que cette année, j'étais un peu surprise quand on m'a annoncé que j'allais à la finale, parce que sur Medellin, je perds au premier tour, en Talia, je crois que je ne marque pas de points. Donc, c'est vrai que ça a été une année un peu compliquée pour moi. Après les championnats du monde où ça avait été un petit peu mieux, donc on a pris la décision que je vienne pour que je joue quand même mes chances pour la finale. Et puis voilà, je suis qualifiée pour la finale. Ce qui, c'est vraiment une belle récompense du travail quand même qui est accompli, qui est effectué tout le temps. C'est forcément une très grande importance, puisque ça fait plus de 40 ans, presque 40 ans que j'en fais. Donc, ça a une vraie importance. Même quand j'ai arrêté le haut niveau, j'ai continué le niveau national, je n'ai jamais complètement arrêté. Je pense que je suis beaucoup plus en forme que quand j'avais 30 ans. Donc, moi, c'est vrai que je me suis vraiment poussée à faire du haut niveau. C'est aussi être sportive à côté et faire en sorte d'être opérationnelle ou d'être compétitive. Maintenant, sur ma durée, sur ma longévité, on dit que le tirel arc, c'est un sport qu'on peut pratiquer à n'importe quel âge. Voilà, je le prouve.